Très bien, bonjour à tous. Avec Céline, nous allons vous présenter ce webinaire qui va évoquer le TAL, le traitement automatique des langues, et son usage pour l'exploitation et l'analyse des données du REX de retour d'expérience. Donc, je me présente, Christian Blatter, donc maintenant retraité de la SNCF, et je suis donc psychologue et ergonome, et j'ai eu l'occasion de diriger la recherche en sciences humaines et sociales à la SNCF, et puis aussi d'être sensibilisé à la problématique du REX dans mon dernier poste à la direction de la circulation, à SNCF Réseau, lorsque j'étais responsable du pôle facteurs organisationnels et humains. Par ailleurs, j'ai poursuivi mon activité en tant qu'enseignant dans diverses écoles d'ingénieurs, comme l'INSA-Bourge, l'ESTACA, l'IMT de Douai, l'INSTAM, et puis, comme l'a rappelé Philippe, j'ai été pendant plusieurs années animateur de GTR, le facteur organisationnel et humain. Je passe la parole à Céline qui va se présenter. Donc, Céline Reynal, j'appartiens à la société Omnicontact, donc je pilote l'équipe du traitement automatique des langues qui est Safety Data, et donc on est une équipe, une petite dizaine de personnes à faire du TAL, et moi, mon parcours, je suis linguiste, je suis docteur en linguistique, linguistique formelle et traitement automatique des langues, et chez Safety Data, on s'applique à proposer des solutions, donc de traitement automatique des langues pour des industriels plutôt qui sont concernés par la gestion des risques. Voilà, je fais court, et en revanche, effectivement, pour rejoindre ce qui a été dit, enfin, pour reprendre ce qui a été dit, c'est que nous, on participe, enfin, moi personnellement, mais même mes collègues de Safety Data, au LAMME d'AMUR régulièrement, et on est investis, effectivement, dans le, dans le, voilà, dans le, comment dire, dans ce qui se fait autour du TAL, en tout cas, au sein de l'IMDR. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir proposé cette conférence. Donc, notre problématique depuis quelques années maintenant, a été, effectivement, de voir s'il n'existait pas des connexions entre, d'une part, l'OREX, sur lequel, bien sûr, l'IMDR, et en particulier le groupe de travail et de réflexion facteur humain, d'abord, les facteurs organisationnels humains, avaient travaillé initialement, et puis, une discipline qui nous paraissait comme assez récente, plutôt assez bien, finalement, répandue dans un certain nombre de domaines, comme des domaines commerciaux, par exemple, le traitement automatique du langage, dont on connaissait un certain nombre de choses sur la reconnaissance de paroles, de textes, de choses comme ça, et où l'idée était de se dire, effectivement, quel traitement automatique du langage peut-on, pourrait-on, finalement, mettre en œuvre sur l'application, sur des applications de retour d'expérience, et, inversement, comment, finalement, intégrer, donc, ce TAL pour le REX. Alors, le retour d'expérience, certains parlent de REX, d'autres de RETEX. En fait, quelle est l'origine du retour d'expérience ? En fait, on a connu, en particulier, dans la fin des années 70, les années 80, des catastrophes, que ce soit des catastrophes nucléaires, avec Swimels Island, Tchernobyl, des catastrophes aériennes, des catastrophes ferroviaires, par exemple, des catastrophes de l'été 85, ou de la gare de Lyon en 88. On a connu AZF, et dans ces entreprises à risque, la prise de conscience a été de se dire, plutôt que d'attendre que les accidents surviennent, l'idée était plutôt de mettre en place des dispositifs qui permettaient de recueillir, finalement, de divers événements de sécurité, enfin, tous les événements de sécurité qui pouvaient survenir, que ce soit des incidents, des presque accidents, mais qui n'avaient pas nécessairement d'impact en termes humains, voire même matériels. Et donc, l'idée était plutôt, finalement, de recueillir ces situations, ces cas, ces situations, pour pouvoir ensuite les instruire, les analyser, comprendre quels en sont les déterminants, et comment ensuite on peut les utiliser en cadre d'un travail de prévention, au niveau de la sécurité. Et donc, les objectifs du RECS sont multiples. Il y a, d'une part, bien sûr, comprendre les mécanismes qui conduisent aux événements, si au départ, les RECS étaient plutôt des RECS tournés vers l'analyse de données, on va dire formelles, quantifiables. Progressivement, ils ont intégré, ils ont incorporé d'autres types de données, comme par exemple, des questions de pratiques, de comportement humain, des rôles du contexte organisationnel, par exemple, des problématiques de management. C'est devenu beaucoup plus ouvert. D'autre part, c'est aussi de définir des actions correctrices pour améliorer des barrières de défense et des boucles de rattrapage. Donc, que ce soit des actions correctrices au niveau du poste ou de l'équipe de travail, ou des actions qui soient définies à plus haut niveau. Par exemple, travailler sur le changement de pratiques de travail qui soient plus fiables, travailler, par exemple, au travers de la formation, mais aussi travailler sur la rédaction de nouveaux textes de prescription, la conception de nouveaux outils. Il y a un autre objectif du REC, ce qui est aussi de partager la connaissance entre les acteurs de la sécurité sur les diverses causes d'incidents. L'idée est ici de développer une culture de sécurité qui fasse que tout le monde se sente partie prenante, finalement, de pouvoir maîtriser les risques. Et puis, enfin, aussi amener à développer une approche proactive, parce qu'en fait, l'idée n'est pas de faire du REC pour soi, du REC pour faire du REC, mais c'est bien pour essayer d'identifier des menaces potentielles et, d'autre part, de pouvoir les prévenir qu'on va faire du REC. Donc, il y a effectivement une logique de boucle, finalement, qui est absolument indispensable. Sinon, ce n'est pas la peine de consacrer des moyens très, très importants pour refaire du REC si on n'a pas l'idée de pouvoir s'en servir, justement, pour la prévention des risques. Et puis, enfin, bien sûr, on s'insère, en faisant du REC dans une logique d'amélioration de la performance, on s'aperçoit que souvent, lorsqu'on fait du REC, des événements qui sont liés, par exemple, à des critères qui peuvent être des critères commerciaux, des critères de production, sont souvent très, très liés à des critères de sécurité. Alors, quelles sont les caractéristiques des REC ? Ici, on a un exemple au travers d'un rapport d'événements, d'un rapport d'incidents, heureusement sans gravité, mais qui nous permet aussi de voir quelles sont les données que l'on va prendre en compte. Donc, comme je le disais, on a des données qui sont plutôt des données formelles. Par exemple, ici, on va avoir des données prédéfinies. Est-ce qu'il s'agit finalement d'un quasi-incident, d'un incident, d'un accident, d'un précurseur ? On a une liste, finalement, qui existe déjà de données. On a des données qui sont des données chiffrées, des numéros d'ordre, des dates, choses comme ça. On a un autre type de données qui est tout à fait important, qui sont les métadonnées. Ici, ce sont les titres de rubriques. Par exemple, on voit quelles sont les conséquences, quelles sont les mesures prises. On va retrouver sur chacun des rapports de REX ce type de métadonnées qui va être extrêmement important pour structurer des données qui sont beaucoup moins formelles, qui sont souvent écrites en langage naturel, on va dire. Des éléments de préanalyse, par exemple, une caractérisation sous l'angle des facteurs organisationnels et humains, des rédactions de possibles causalités, par exemple. On a du texte libre avec beaucoup de termes de métier, des abrévations, parfois des abréviations anciennes qui sont toujours d'usage. On a aussi, d'ailleurs, il faut le rappeler, on peut avoir des erreurs dans la transcription par celui qui a rédigé le rapport. On a aussi la chronologie d'opérations et d'événements qui va apparaître. Alors, en fait, les constats et les enjeux pour qui a travaillé sur le REX, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on dispose de données considérables sur les incidents. Lorsqu'on a travaillé, par exemple, sur la base de l'infrastructure SNCF, on s'aperçoit qu'on a à peu près 230 000 rapports d'incidents depuis la création de la base dièse dans les années 90-91. Donc, c'est gigantesque. C'est une source d'informations extrêmement, bien sûr, importante. La problématique, c'est que pour traiter ces données, si on le fait en consultant chacun des dossiers, ça va être fait de manière manuelle, mais aussi, ce sera extrêmement chronophage. Il faudra plusieurs mois, voire plusieurs années pour traiter, par exemple, un type d'incident particulier. Ça consomme aussi beaucoup d'expertise, de l'expertise métier, de l'expertise sécurité en particulier. Et puis, comme je l'ai dit, depuis qu'on a maintenant aussi des caractérisations de type FOH, on a aussi des acteurs FOH, des ergonomes, des fiabilistes qui vont essayer aussi de rentrer dedans. Et donc, une des difficultés aussi, c'est que ça va dépendre des personnes en charge de ces analyses et on aura peu de possibilités de capitalisation, de diffusion des méthodes utilisées. Alors, c'est ce qui nous a donné l'idée, finalement, de lancer, il y a quelques années, avec l'IMDR, le projet P10-5, dans cette appellation barbare, groupe ouvre un projet qui s'appelle méthode d'analyse textuelle pour l'interprétation des règles humains, organisationnels et techniques, et pour lequel les contributeurs ont été EADS, EDF, GDF Suez, INERIS, RATP et SNCF. Alors, l'ADS qui est maintenant Airbus Group 1. Et donc, c'est nous, ces filles d'attaque, et l'IMDR avait confié la mission de répondre à cette question de qu'est-ce que peut faire le TAL pour le REX. Et donc, c'est ce que je vais m'employer à vous présenter, mais avant ça, il nous semblait quand même important de rappeler ou de simplement présenter ce que c'est que le TAL. Donc, d'ailleurs, on dit soit TAL, soit TALN, il y a quand même à la fin que j'ai mis entre parenthèses, donc pour traitement automatique du langage naturel ou traitement automatique du langage ou traitement automatique des langues. Vous trouverez toutes les appellations. Appellation anglophone qui est traduite en anglais par NLP pour Natural Language Processing. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'on trouve même en français. Donc, voilà. Et là, j'ai trouvé une définition proposée par un chercheur du LIMSI qui s'appelle Pierre Zangenbaum, qui fait du TAL, évidemment, qui est linguiste et TAL, et qui propose donc la définition suivante. Ce qu'est le TAL, c'est un ensemble de méthodes informatiques qui visent à traiter du matériau langagier d'une manière qui fait sens pour les humains. Donc, pour le faire simplement, alors, je vais revenir sur plusieurs éléments de cette phrase-là, mais donc, l'idée, évidemment, du matériau langagier, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est la linguistique. Donc, le TAL, c'est de la linguistique plus de l'informatique. On pourrait dire ça comme ça. Donc, linguistique ou science du langage, là, je ne me suis pas trop mouillée. J'ai été prendre les définitions du Robert. Donc, pour la linguistique, science qui a la langue pour objet, donc c'est vraiment ça. Alors, ensuite, la linguistique, elle est variée. Elle peut s'intéresser à l'intérieur de la langue à tous ses aspects. Donc, la phonétique, par exemple, pour l'oral, par exemple, la sémantique pour le sens, la syntaxe pour la grammaire, etc. Bon, il y a tout un... Mais donc, ça couvre tout ce qui concerne la langue, on va dire. Et ça, c'est une remarque que je tenais à faire parce que souvent, quand on parle de linguistique ou qu'on se présente comme linguiste, les gens nous disent, ah, alors, il faut faire attention à ce que je dis, comment je parle, etc. Vous verrez que moi-même, je fais des erreurs ou des écarts à la norme. Et en l'occurrence, la linguistique n'est absolument pas prescriptive. Vraiment, c'est quelque chose qui est très important, c'est que c'est vraiment une science descriptive qui a vocation à observer et décrire la façon dont les gens utilisent la langue et non pas à prescrire, à donner une norme dans laquelle il faudrait suivre et une façon de parler qui serait bien parlée. Donc, ça, c'est vraiment important. Et donc, à cette science du langage ou à ces sciences du langage, il vient s'ajouter quand on fait du TAL, donc l'informatique. Donc, là encore, définition du Robert, théorie et traitement de l'information à l'aide de programmes mis en œuvre sur ordinateur. Là, je trouvais intéressant de rappeler qu'il s'agit à la fois du codage, certes, des traitements, donc ça, on l'a généralement en tête, mais aussi du codage des données. Donc, ça, c'est vraiment important. Et donc, ce que je voulais souligner avant de poursuivre, c'est que dans la définition que j'ai prise au départ, là, que j'ai mise en haut du slide, ce que je tiens à souligner, c'est la fin, en fait, c'est-à-dire, donc, méthode informatique qui vise à traiter du matériau langagier d'une manière qui fait sens pour les humains. Ça, c'est un point qui est vraiment crucial, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de traiter la langue ou les textes, en l'occurrence, on va plutôt parler des textes écrits avec des algorithmes pour se faire plaisir. L'enjeu, c'est vraiment de proposer des choses qui vont être pertinentes pour les humains, mais en l'occurrence, pour les experts, là, du REX, puisque c'est ça qui nous concerne, mais c'est vraiment, finalement, l'objectif, vraiment de la... Il y a toujours l'objectif et la visée fonctionnelle dans le TAL en perspective. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est important. Alors, avant de vous présenter le projet, les résultats du projet qu'on avait mené à l'époque et des différentes fonctionnalités qui peuvent être pertinentes pour traiter les données de REX, je voulais quand même rappeler quelques-unes des particularités textuelles pour montrer, finalement, les enjeux dans le traitement des données textuelles, enjeux qui ne sont pas du tout, comment dire, qu'on ne voit pas forcément quand on parle la langue parce qu'on désambiguise en permanence. Donc, vous allez voir, je vais détailler ça. Donc, effectivement, quand on échange, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, donc à l'oral, en général, ça fait moins complexité, les données textuelles sont source d'ambiguïté, notamment. Donc, je vais exemplifier chacun des points que j'ai mentionnés là. Donc, source d'ambiguïté, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ambiguïté lexicale, là, dans ce cas-là, ça veut dire que, finalement, les termes qu'on utilise peuvent être interprétés de différentes manières selon le contexte dans lequel ils sont insérés. Et donc, là, vous voyez, par exemple, le premier exemple que j'ai pris, c'est des exemples d'acronymes, donc REX et RG, qui sont des acronymes qu'on trouve, finalement, dans des langues utilisées en entreprise, qui sont des langues de spécialité. Et là, le point que je voudrais souligner, c'est que, finalement, le REX, l'acronyme REX, ou le mot REX, même, ne va pas du tout avoir le même sens selon le contexte dans lequel on est. Donc, évidemment, qu'aujourd'hui, ça ne sert d'ambiguïté pour personne que là, le REX, c'est le retour d'expérience. En revanche, si ce soir, vous discutez avec des cinéphiles parisiens, il est probable qu'ils pensent que c'est le cinéma des Grands Boulevards. Et de la même manière, si vous parlez série télé animalière, ce sera probablement plutôt le chien auquel vous pensez que le retour d'expérience. Donc, vous voyez qu'en fait, selon le contexte dans lequel on est, évidemment, on ne va pas interpréter les choses de la même manière. Et ça, au quotidien, on ne s'en rend évidemment pas compte puisqu'on est en contexte évidemment in vivo, mais quand on fait du tal et donc on analyse le texte un peu hors contexte, l'enjeu, c'est justement de réussir à garder le contexte. Et donc, RG, c'est un autre exemple qui est RG spontanément. On peut penser à renseignements généraux, mais on le trouve aussi pour signifier RIV gauche, par exemple, dans des contextes industriels particuliers. Donc ça, c'était sur des acronymes. Et puis en dessous, l'exemple du dessous, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'absence de réaction de l'organisme. Là, comme ça, a priori, on ne peut pas savoir si on parle d'une absence de réaction de l'organisme humain suite à une prise de médicaments, par exemple, ou si on parle d'un organisme administratif auquel on a sollicité et qui n'a absolument pas réagi à notre demande, quelle qu'elle soit. Et là, finalement, on ne sait pas. Sans contexte, on ne sait pas ce que veut dire ce groupe de mots, finalement. Précisément, en tout cas. Donc ça, c'est une première chose. Donc là, on est vraiment sur l'ambiguïté lexicale qui va s'agir vraiment de... Enfin, il va falloir prendre ça en considération pour désambiguiser les termes quand on va faire de l'analyse. Il ne s'agit pas d'interpréter l'organisme comme un organisme humain s'il s'agit d'un organisme administratif. Vient se coupler à ça. Donc chaque étape se cumule, enfin chaque problème ou chaque complexité est plutôt structurelle. Donc là, j'ai pris deux exemples où là, on n'est plus tellement au niveau du lexique mais au niveau de l'organisation de la phrase. Donc par exemple, quand on dit cette action aurait été dangereuse, c'est clair pour tout le monde, en revanche, ou pour tout le monde parmi nous, très probablement, c'est-à-dire qu'on interprète qu'il y a eu une action et que peut-être dans un certain contexte, elle aurait été dangereuse, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Elle ne l'a pas été dans le contexte qu'on décrit. Et ça, c'est évidemment très différent cette phrase-là est très différente de la phrase suivante « cette action a été dangereuse ». D'accord ? Donc c'est simplement le temps, le mode verbal qu'on change et pour autant, ça ne veut absolument pas dire la même chose. Et dans une analyse de risque, dire « cette action aurait été dangereuse » et « cette action a été dangereuse », pas tout à fait la même chose. Donc ça, il va falloir qu'on soit en capacité avec des traitements automatiques de capter cette différence-là. Et de la même manière, la phrase que j'ai mise ensuite, « l'alarme ne s'est pas déclenchée ». C'est pareil, ça fait d'ambiguïté pour personne. En revanche, la négation, donc évidemment, « l'alarme ne s'est pas déclenchée », ce n'est pas du tout pareil que « l'alarme s'est déclenchée » et ça peut paraître complètement trivial si ce n'est que, là encore, il va bien s'agir de capter que la phrase est niée, finalement, donc en tout cas, ce qui est décrit est niée et que l'alarme ne s'est pas déclenchée et que l'alarme n'a pas sonné, par exemple. Et puis, encore au niveau du dessus, où là, on est plus dans ce qu'on appelle les interprétations subjectives, donc plus dans l'implicite, ce genre de choses, où la phrase « j'étais debout depuis 24 heures », alors non seulement peut être ambiguë lexicalement, donc on retombe sur la première source d'ambiguïté, c'est-à-dire « debout », ça peut être « debout », « j'étais debout physiquement », « j'étais en position debout » et donc je suis debout depuis 24 heures, mais à priori, on interprète aussi ça plutôt comme « je suis levé », « je suis sorti de mon lit depuis 24 heures », mais là, l'idée, c'est qu'encore une fois, selon dans quel contexte cette phrase est prononcée ou écrite, on va pouvoir implicitement comprendre que la personne est fatiguée, par exemple. C'est comme quand vous êtes dans une pièce, si quelqu'un dit « j'ai froid » ou « ah, il fait un peu froid », bon, vous allez interpréter que soit vous fermiez la fenêtre, soit vous lui prétiez un pull, voilà, en tout cas, il va y avoir des inférences qui vont être faites, voilà, humainement, on va dire, et là, c'est pareil, il va s'agir de capter ça automatiquement. Donc, vous voyez que l'enjeu, il n'est pas complètement trivial et que les logiciels, les solutions qui vont être proposées en traitement automatique des langues vont vraiment devoir prendre ces problématiques en compte, à bras-le-corps, j'allais dire, et de façon générale, puisque la négation, je veux dire, ce n'est pas propre à un domaine industriel, mais en revanche, il y a quand même un contexte industriel qu'il va falloir vraiment prendre en considération quand on va mettre du tal dans les entreprises. Donc, ça, c'est un point que je voulais souligner. Merci. Alors, concernant le RECS, notre problématique était de se dire, à quel moment, finalement, du processus de retour d'expérience, on allait pouvoir faire intervenir les fonctionnalités de traitement automatique du langage. Et on s'est basé pour ça sur un schéma qui avait été réalisé par André Lannoy, un ouvrage dont les références sont indiquées sur le PowerPoint. et qui nous permet de dire qu'effectivement, on est plutôt dans la partie administration et analyse ces étapes-là pour travailler et définir finalement là où les industriels, par exemple, pourront être intéressés pour avoir des informations. Alors, ce qu'on peut constater déjà par rapport à ce schéma, c'est que, d'une part, on a un premier niveau qui peut être un niveau d'analyse de données quantitatives, ce qu'on peut faire pour des données formelles en particulier, mais on va avoir aussi un niveau plus qualitatif qui peut intervenir, voire un niveau interprétatif. Il est important qu'on puisse bien distinguer le niveau des matériaux bruts du niveau interprétatif, sachant, comme l'a dit ma collègue précédemment, qu'il peut y avoir effectivement des différences d'analyse qui sont liées justement à cette complexité et à ces ambiguïtés. Ne serait-ce que, par exemple, l'usage de la négation. L'opérateur n'a pas fait ceci. On sent qu'on est en référence effectivement à une norme, une règle, qui dit qu'il doit faire ça et là, il ne l'a pas fait. Mais pourquoi il ne l'a pas fait ? Ça reste effectivement en matière parfois à un travail d'approfondissement et avant de pouvoir l'interpréter correctement. Un deuxième aspect qui paraît important aussi dans la lecture de ce schéma, c'est l'aspect traitement individuel des documents ou traitement collectif. On s'aperçoit qu'en fait, souvent, le RECS a une première utilité qui va concerner directement l'individu ou les individus qui peuvent être, par exemple, concernés par un événement de sécurité. Donc, effectivement, le fait qu'il puisse y avoir un retour, par exemple, d'expérience vers l'individu ou vers le collectif où a eu lieu l'événement est important. Mais il y a aussi un deuxième niveau, une analyse de deuxième niveau qui va concerner un ensemble d'événements et en particulier un ensemble d'événements de même nature. Même si, bien entendu, il y a des différences qui peuvent exister, on peut s'apercevoir qu'effectivement, on va pouvoir catégoriser des familles d'événements mais aussi des familles de causes, des familles de conséquences. Et donc, l'intérêt ici qu'il y a à ce que les outils de TAL puissent traiter les deux niveaux et en particulier aussi, si on part d'une organisation, d'une entreprise, de pouvoir travailler sur des familles d'événements et donc des familles de causes qui peuvent être ensuite, qui peuvent permettre justement la proactivité, le travail d'identification des menaces potentielles que j'évoquais tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a eu au cours du projet délimiter ce qu'était le processus de retour d'expérience et identifier chacune des étapes qui est constituée comme les a rappelé Christian, on s'est intéressé, on s'est attaché à voir quel module, ce qu'on appelait module ou fonctionnalité de traitement automatique d'élan pouvait être pertinent dans ce processus. Alors, il y en a d'autres que ceux qu'on a un peu creusés. Là, c'était vraiment pertinent pour les membres de projet dans le processus de RECS et dans l'analyse des données de retour d'expérience. Et donc, on a fait des choses un peu chronologiquement, c'est-à-dire, puisque là, le premier, comme vous allez le voir, le premier module, là, on parle d'aide à la rédaction puisque, effectivement, on a pris le processus depuis, finalement, bon, certes, son organisation, etc., en amont, mais ensuite, de la collecte, on va dire, des données jusqu'à leur analyse et jusqu'à leur exploitation. Voilà, donc, chacun de ces modules, finalement, est un peu chronologique. Enfin, en tout cas, ça s'insèrerait, s'insère dans un processus chronologique. Donc, le premier, effectivement, module, la première fonctionnalité dont on avait évoqué, c'était l'aide à la rédaction. Là, il s'agit assez classiquement de proposer, alors, soit de la correction grammaticale, orthographique, voire de l'aide, là, ça peut être un peu plus que ça, ça peut être vraiment de l'aide à la rédaction, de la suggestion de phrases, parfois, de templates de phrases. Donc, ça va dépendre un peu du niveau de complexité dans lequel on va, mais voilà, en tout cas, c'est pour aider les opérateurs à saisir de l'information. Là, on peut, évidemment, le TAL, alors, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais le TAL, ici, est force de proposition pour aider des experts. La seconde fonctionnalité qui va d'ailleurs un peu avec la troisième sur laquelle je vais revenir, la seconde fonctionnalité, c'est de se parler un peu, de question, c'est-à-dire ce qu'on appelle la catégorisation automatique, à savoir, on a une donnée textuelle, cette donnée, c'est un champ textuel, ce champ textuel doit être, on va dire, étiqueté, catégorisé, donc l'expert doit choisir une valeur parmi une liste définie pour dire, cet événement, finalement, c'est tel ou tel événement dans la liste des événements prédéfinis, donc on appelle ça de la catégorisation, et l'enjeu, c'est évidemment de faire ça automatiquement, c'est-à-dire, donc, par apprentissage supervisé, donc là, c'est avec des techniques de ce qu'on appelle d'apprentissage de machine learning, à savoir, on apprend à partir d'un corpus de données déjà catégorisées, on apprend comment les experts ont fait le lien entre le texte et les valeurs, donc, et les catégories, et on va lancer des algorithmes, donc, de TAL pour apprendre, finalement, les corrélations entre valeurs et texte, et donc, on va ensuite suggérer, pour tout nouveau texte, on va suggérer des propositions à l'expert qui va évidemment être en charge de finaliser le codage, donc, et ça, c'est aussi, c'est un peu les mêmes techniques qu'on utilise dans la troisième fonctionnalité qu'on a appelée vérification de cohérence intra-document, donc, le principe est globalement le même, si ce n'est que là, il s'agit de vérifier, finalement, ces suggestions dont je parlais à l'instant ou dans la catégorisation qui sont données à l'expert pour l'aider à coder, dans la fonctionnalité suivante, là, il s'agit plutôt de suggérer des valeurs, des catégories sur des documents qui sont déjà catégorisés, mais pour vérifier, finalement, est-ce qu'il y a bien une cohérence entre les différents éléments d'une base de données, c'est-à-dire, est-ce que, alors, j'ai des événements plutôt d'aviation civile qui me viennent parce qu'on travaille beaucoup sur ces événements-là, mais par exemple, est-ce qu'une collision aviaire, elle est bien toujours codée collision aviaire, est-ce qu'une panne moteur, elle est toujours codée panne moteur, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas comme ça des différences et l'enjeu de cette fonctionnalité-là, c'est évidemment de mettre en exergue les cas où, justement, il semblerait qu'il n'y ait pas de cohérence ou en tout cas où le codage expert n'est pas complètement, oui, cohérent avec ce qui est fait dans le reste de la base pour, justement, questionner l'expert et lui permettre de vérifier si le codage est le bon ou pas. Alors, la fonctionnalité suivante, là, on est plutôt sur des choses qui sont entre documents, les trois premières, on était sur des fonctionnalités qui sont finalement document par document, on pourrait dire, là, on change un peu de niveau dans le sens où, quand on parle de vérification de cohérence inter-document, là, il va s'agir de vérifier si les documents entre eux sont cohérents avec pour objectif souvent une fusion de documents, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, moi, ça peut être des rapports de réunion, des comptes rendus de réunion ou même des événements qui ont été décrits par différents acteurs de l'événement pour faire un document commun, par exemple, ce genre de choses. Alors, ça va être vraiment de comparer les données entre elles et de textuel, évidemment, et potentiellement de les fusionner dans un rapport unique. Ensuite, on est, donc là, encore une fois, on est toujours dans ce niveau un peu plus macro où on est sur la fonctionnalité E, donc la recherche d'informations, ça, c'est très commun, maintenant, je ne passe pas beaucoup de temps là-dessus. Le calcul de similarité entre différents rapports, là, il s'agit de vérifier à partir d'un document pris en référence, de s'interroger sur, finalement, dans le reste de la base de données, si, oui ou non, il y a des choses qui lui ressemblent, d'autres rapports qui lui ressemblent. Donc là, le gros enjeu, c'est de repérer des antécédents, notamment, et donc à un événement particulier, mais aussi des signaux faibles pour faire émerger des choses qui, a priori, à l'œil nu, on pourrait dire, ne sont pas vraiment significatives. Et puis finalement, quand on les met en regard de tout ce qui s'est passé, voilà, je repense à ce que tu disais, Christian, sur le volume de documents, bon, évidemment qu'un analyste, un expert, n'a pas 220 000 rapports en tête. Et donc là, l'enjeu, c'est vraiment de l'aider à mettre un nouvel événement en perspective du reste des événements qui se sont produits jusqu'à là. La fouille de données, voilà, on est dans quelque chose qui ressemble quand même pas mal à la recherche d'informations, si ce n'est qu'on est plutôt sur des choses, des problématiques, on va dire, plutôt que des termes, la recherche d'informations, on est quand même plutôt sur des choses, voilà, on cherche des termes, des mots-clés, etc. La fouille de données, on est un peu plus haut niveau. Le clustering, là, il s'agit de faire de l'apprentissage non supervisé, contrairement à tout à l'heure avec la catégorisation automatique où c'est de l'apprentissage supervisé. Donc la différence, elle est dans le fait que le non supervisé, il s'agit de dire, on a des données et on veut savoir ce qu'il y a dedans. Donc, ce n'est pas magique, mais c'est un petit côté comme ça, dans le sens où, alors que dans la catégorisation automatique, on dit, bon, on a des données et elles sont déjà catégorisées et c'est là-dessus qu'on va apprendre pour essayer de comprendre comment les gens ont jusque-là, les experts humains ont catégorisé jusque-là et ensuite, on va essayer de faire pareil. Finalement, la machine, on va demander à la machine de faire pareil et c'est supervisé parce qu'il y a eu d'abord de l'humain au départ. Le clustering, c'est faire émerger des agrégats sans rien, des agrégats de documents, des groupes de documents qui ont une cohérence entre eux sans rien présager de prime abord. Donc, on a eu un ensemble de données et on sait qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent et d'autres pas et on veut faire émerger ces clusters, ces agrégats de documents automatiquement, évidemment, à charge d'experts ensuite de valider les clusters qui sont proposés automatiquement. Ça, c'est évident. On y reviendra, mais tout ça, l'experts est convoqué dans l'analyse des résultats, dans la validation des résultats proposés par le TAN. Ça, c'est vraiment crucial. Donc, en I, le dernier, avant-dernier module, alors là, les deux derniers, on est plutôt sur des choses, enfin non, celui-là, pardon, sur le I, la constitution de ressources langagières, ça, c'est un point qui est vraiment important. Ce qu'on appelle ressources langagières, ça va être des lexibles, des ontologies, des terminologies, des tésoruses, etc., donc tout ce qui va décrire de la connaissance, donc évidemment, du milieu dans lequel on est, du contexte dans lequel on est, industriel. Donc, ça peut être des listes plates, vous voyez, d'acronymes dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, on dit REX égale retour d'expérience, bon voilà, ça, c'est déjà une ressource langagière, l'exil. Et puis, il y a des choses un peu plus complexes, évidemment, c'est-à-dire qu'une ontologie, ça va être quelque chose qui est plus ordonné, c'est-à-dire qui est plus arborescent et vous allez pouvoir aller plus finement dans la description de votre contexte, finalement. Alors bon, ça a un coût à réaliser, en revanche, c'est très pertinent ensuite dans tout le reste, finalement, dans tous les autres modules, dans toutes les autres fonctionnalités. C'est ce qu'on a mis à droite, dans le commentaire, c'est-à-dire que ça permet, une fois qu'on a ce genre de ressources linguistiques à disposition et qu'on les intègre dans les traitements automatiques, ça va permettre vraiment d'optimiser ces traitements. Donc, c'est un petit coût en termes de constitution, en revanche, évidemment, ça a aussi un impact bénéfique sur toutes les autres fonctionnalités. Et puis enfin, on avait mis en exergue aussi l'extraction d'informations sémantiques spécifiques, où là, pour le dire autrement, il s'agit effectivement d'essayer de repérer dans les données textuelles, toujours, des informations sémantiques. Alors, quand on dit sémantiques, on a mis des exemples parce que c'est peut-être ça qui parle encore le mieux. Par exemple, pour la causalité, c'est-à-dire comment on repère des liens causaux dans les textes. Alors, évidemment, si on dit A parce que B ou A a causé B, c'est très facile. Sauf qu'évidemment, c'est pas comme ça dans les... On ne s'exprime pas comme ça. Et donc, tout l'enjeu, c'est justement de trouver comment la causalité est exprimée et d'essayer justement d'extraire ces liens-là. Pareil pour la temporalité. Vous avez vu tout à l'heure avec l'exemple, avec le aurait, je ne sais plus ce que c'était, aurait été... Voilà, ce genre de choses qui sont quand même très intéressantes à essayer de capter. Et on a rajouté un dernier point en préparant pour aujourd'hui qu'on n'avait pas du tout indiqué, qui n'avait pas été, disons, jugé pertinent à l'époque, mais qui quand même, voilà, est quand même présent, on va dire, sur le marché, on pourrait dire. C'est le résumé automatique. Voilà, donc on voulait quand même en dire un mot sans aller plus loin que ça, mais disons que ça, c'est aussi une fonctionnalité existante qui pourrait être pertinente pour le retour d'expérience. Peut-être juste avant de passer à la suite, je vais reprendre, tu as noté par exemple la subjectivité. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que souvent, lorsqu'on travaille sur des situations incidentelles, on a, on peut avoir par exemple un fort stress qui apparaît et qui puisse être d'ailleurs à l'origine de sur-accident ou de choses comme ça. effectivement, c'est aussi un aspect plus difficile effectivement à maîtriser mais qui est tout à fait intéressant. Donc, je te laisse. Oui, non, c'est juste parce que là, on a mis en gras finalement les fonctionnalités qu'on avait vraiment, comment dire, travaillées encore plus, on pourrait dire, lors de l'étude, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait identifié tous ces modules-là, les membres du projet avaient décidé de, on pourrait dire, d'expérimenter plus en détail certaines fonctionnalités et donc, chacune des fonctionnalités la mise en gras avait été testée sur des données des souscripteurs au projet avec des outils à disposition sur le marché. Donc, Christian doit en dire un mot tout à l'heure. Simplement, avant qu'on rentre justement dans les exemples de ce qui avait été fait, on tenait quand même simplement à parler de l'intégration du TAL, voilà, de comment justement on intègre finalement ces différentes fonctionnalités-là, quels sont les outils qui sont utilisés, les méthodes et outils. Donc, juste un mot là-dessus, il faut bien voir que le TAL, ce n'est pas quelque chose de statique et que c'est en perpétuelle évolution, notamment évidemment avec tout ce qui se développe autour du big data, mais même déjà avant, mais bon, vous voyez bien quand même la dynamique dans laquelle on est. Et donc, le TAL évidemment profite de ça au même titre que toutes les data science, on pourrait dire. et donc simplement, ce que je trouve intéressant de rappeler, c'est qu'au départ, on est parti d'approche symbolique, c'est-à-dire basée sur des grammaires. Donc, pour vous donner un exemple, finalement, si on se dit qu'on veut vérifier qu'un texte, que les phrases d'un texte sont bien formées avec sujet, verbe, complément, on a des grammaires, c'est-à-dire qu'on a des règles qui expliquent qu'est-ce que c'est qu'une phrase sujet vers complément et donc on va finalement analyser le texte linguistiquement et puis aller vérifier cette règle-là, c'est-à-dire dire est-ce que ma grand-mère qui demande qu'une phrase soit sujet vers complément, est-ce qu'elle est bien réalisée dans chacune des phrases du document ? Donc ça, c'est des approches symboliques. Ça, c'était vraiment le début du talent. Et puis ensuite, ils viennent s'ajouter, donc c'est toujours des choses qui s'ajoutent les unes aux autres, ça c'est important. Ce sont évidemment ajoutées des approches statistiques dans la mesure où on a commencé à proposer des représentations vectorielles des documents. Donc là, pour vous donner un exemple très simple, vous avez peu importe, cinq documents, au total, sur ces cinq documents et vous faites une matrice avec vos cinq documents ou vos mille mots et puis dans chaque intersection, vous mettez un zéro ou un un selon que le mot est présent ou pas dans le document. Et donc ça, ça vous fait une matrice sur laquelle vous allez pouvoir évidemment proposer des méthodes et des algorithmes qui ne sont pas les mêmes que celles avec les règles et les approches symboliques. Et puis ensuite, est venu le machine learning. Donc là, c'est ce dont on parlait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire les approches vraiment d'apprentissage supervisée ou non d'ailleurs. Donc voilà. Et puis là, de plus en plus, on va vers des choses plus complexes, c'est-à-dire qu'on continue à faire du machine learning mais à des niveaux de représentation plus profonds et donc on est sur plutôt tout ce qui est réseau de neurones. Voilà, c'était simplement pour vous faire vraiment un historique très rapide de ce qu'on a fait en TAL et de ce qu'on continue à faire en TAL. Et puis un mot sur les outils, donc pour rebondir aussi sur les outils même qu'on a testés dont on va évoquer, c'est que finalement, il existe de façon très, beaucoup open source, il existe des briques en fait, logicielles qui vont vous permettre de créer des chaînes de traitement. C'est-à-dire que vous allez avoir une brique qui fait un petit bout de l'analyse puis une deuxième un autre petit bout et donc ça, l'idée, c'est que vous allez pouvoir comme ça les mettre les unes à la suite des autres pour faire votre chaîne complète de traitement avec votre finalité, par exemple, de recherche d'informations. Mais évidemment qu'elles sont génériques puisqu'il ne s'agit pas que, dès lors que c'est open source, c'est quand même en général très justement disponible à la communauté, donc assez générique et elles n'incluent absolument pas les spécificités des langues de spécialité donc de chacun finalement d'entre vous, j'allais dire, c'est-à-dire que chacun, vous avez vos contextes industriels qui ne sont pas les mêmes d'une industrie à l'autre ou même d'une entreprise à l'autre. Et donc même, alors que on utilise des briques open source soi-même ou même qu'on aille vers des plateformes plus clés en main, on va dire commerciales, il y a un vrai enjeu à paramétrer quand même ces logiciels-là, enfin ces outils-là, ces solutions pour qu'elles soient vraiment le plus possible adaptées à vos langues de spécialité. Voilà, c'était mon... Je laisse Christian présenter les... Alors on va vous présenter ici quelques exemples, ce sont des exemples finalement qui d'abord permettent effectivement d'illustrer ce qu'il vient de dire Céline sur les différentes... sur quelques fonctionnalités, mais c'est dans le cadre du projet qui avait été réalisé sous l'égide de l'IMDR, un projet qui a plusieurs partenaires, où chacun des partenaires justement a prêté, on va dire, une partie de sa base de REX pour qu'on puisse tester différentes... différents outils. Ici, vous avez par exemple une base EDF hydraulique où on a testé la plateforme KIM dont le texte et c'est la fonctionnalité de recherche. Alors ici, c'est le mot débit par exemple qui a été saisi, mais on aurait pu saisir une expression d'ailleurs. Et en termes de retour, on va avoir finalement toutes les occurrences qui se sont retrouvées avec le terme débit avec une indication, enfin un classement qui est lié en fonction de la pertinence qui est illustré ici, représenté par les petits carrés en bas à droite. Plus il y a de petits carrés bleus et plus c'est pertinent par rapport à la recherche. Un autre type de fonctionnalité ici testée sur des données de la RATP avec un petit rapide I, c'est la catégorisation puisqu'on voit qu'on a un petit rapport d'incident où on parle de dégagement de fumée sous le plancher de la cabine de conduite par exemple et où on va avoir une catégorisation qui va se faire et qui va permettre de classer cet événement en incendie ou dégagement gazeux entraînant asphyxie, brûlure, etc. Troisième exemple ici, il est aussi intéressant, il était fait sur la base dièse que j'ai évoquée tout à l'heure, rédièse en réalité, base de la direction de la circulation de SNCF Réseau avec un outil développé par Ontologos, on voit Ontologos, il y a le terme en fait ontologie qui est sous-jacent et donc ici c'est pareil dans le champ de saisie on a rentré par exemple cause humaine et on va avoir en fait des concepts qui vont apparaître à droite cause humaine donc il y a le concept recherché et on va avoir dans l'écran central finalement toutes les occurrences de texte qui rappellent cause humaine mais cette fois-ci on n'a pas nécessairement l'expression cause humaine qui est rapportée mais on va avoir d'autres choses par exemple comme à manquer de rigueur à excès de confiance etc. donc toute une série de termes ou d'expressions qui entre finalement qui s'intègrent dans le concept recherché et si on veut aller plus dans le détail on va avoir donc finalement des facettes en fait des concepts fils qui vont apparaître qui apparaissent en même temps dessous qui permettent d'affiner cette recherche et qui permettent d'aller finalement voir les conséquences voir les causes etc. donc on a quelque chose qui est très puissant et que j'évoquerai pour lequel j'évoquerai aussi la problématique de conception en fait dans quelques instants alors on voulait on arrive plutôt sur la fin de notre exposé et ce qui nous semblait intéressant c'était de mettre en exergue les bénéfices et les coûts de l'intégration du tal de solutions du tal dans les entreprises alors il y en a la première idée le premier bénéfice c'est que évidemment le fait de prendre en compte les données textuelles enfin on sait que les données textuelles sont d'une richesse incomparable évidemment qu'un texte libre sera toujours plus riche et plus oui plus complet qu'une valeur sélectionnée dans une liste une case cochée etc. donc évidemment l'information est plus complète et donc prendre en compte cette information là c'est sûr que ça va vraiment permettre d'avoir une vision plus complète et plus globale de ce qu'on analyse et donc voilà disons que intégrer du tal ça permet de considérer cette donnée là ça fait pas tout mais en tout cas ça permet de de prendre en compte cette donnée là prendre en compte cette donnée là on pourrait imaginer le faire sans le tal mais évidemment qu'avec le tal on gagne un temps pour l'expert qui est considérable et c'est bien l'objectif parce qu'encore une fois quand on a des bases avec un volume considérable on peut pas demander aux experts de faire le travail à la main ça n'a pas tellement de sens et donc évidemment que là ça va permettre donc non seulement de prendre en compte ces infos là de mettre des systèmes automatiques mais en plus de faire gagner du temps à l'expert aussi bien d'ailleurs dans la recherche d'informations en général mais aussi dans l'analyse des informations trouvées parce que finalement plus vos recherches sont pertinentes plus vous arrivez à capter directement l'information que vous cherchez ou en tout cas les données qui vont vous être utiles pour ensuite vos analyses donc déjà vous gagnez du temps dans la recherche tout simplement et puis vous gagnez du temps dans l'analyse parce que votre analyse elle va se faire tout de suite sur des données pertinentes et donc vous aurez moins ce tri des données à faire avant de vous permettre de faire l'analyse donc clairement le temps il est il y a vraiment une économie temporelle et puis du temps d'expert qui n'est pas du temps qui n'est pas du temps lambda on pourrait dire et puis donc il y a un gain en cohérence parce qu'évidemment quand on ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire quand on par exemple on propose des systèmes de catégorisation automatique on sait bien que catégoriser des documents donc humainement bon bah c'est c'est je veux dire qu'on est fallible et que faire ça sur toute une journée c'est compliqué que sûrement qu'on ne fait pas du tout les mêmes choix en début et en fin de session de catégorisation alors qu'évidemment qu'une machine elle va toujours appliquer les mêmes algorithmes sur les mêmes voilà quelle que soit la donnée textuelle qu'il lui donnait quel que soit le moment où on fait tourner l'algo donc voilà donc ça crée quand même un gain de cohérence et ça aide du coup les experts aussi à se mettre en cohérence dans le sens où voilà en sélectionnant en proposant quand même des choses toujours sur le même modèle ça va ça va ça va voilà ça va aider à gagner en cohérence pour les donc créer des bases de données qui seront plus cohérentes et évidemment du coup plus facile à interroger et plus voilà et plus pertinente à interroger mais évidemment qu'au regard de ça on a quand même quelques quelques coûts à prévoir dans l'intégration des traitements automatiques et on ne peut pas parler de TAL sans parler de l'importance des données d'entrée et de la qualité finalement des données d'entrée c'est-à-dire que ce qu'on observe alors parmi vous ceux qui ont déjà fait l'expérience du TAL corroboreront je pense c'est que on peut dans les projets de TAL il ne faut pas négliger la première partie qui est la structuration des données qu'on va donner à manger aux algorithmes de TAL la structuration des données et leur qualité c'est-à-dire que on ne va pas si les données elles sont comme elles sont c'est-à-dire qu'on ne va pas faire réécrire aux gens ce qu'ils ont saisi ce n'est pas du tout cette question-là en revanche il va falloir notamment quand on quand on met des bases plusieurs bases ensemble qu'on essaye de faire des choses un peu un peu complexes mais un peu unifiées là la structure notamment va être vraiment cruciale pour pour avoir des pour permettre aux algos aussi d'avoir une pertinence et des résultats intéressants donc ça c'est plutôt côté données d'entrée et puis ce qu'on disait mais donc peut-être toi Christian tu discutes tu dirais un mot c'est-à-dire c'est sur la particularité vraiment de la langue donc ça où j'ai largement insisté je n'y reviens pas mais où évidemment il y a un vrai intérêt à avoir des ressources métiers et ça ça a effectivement un petit coup de tout certain même de construction je te laisse je te laisse continuer je l'aventerai après justement et donc alors du coup pardon je là c'est-à-dire que quand on dit bénéfice-coup très bien donc ça c'est on pourrait dire de façon enfin voilà il faut pas comment dire il faut quand même savoir ce qu'on va gagner évidemment avec du tal il ne faut pas négliger que ça se fait pas en claquant des doigts c'est-à-dire c'est pas magique non plus donc c'est pour ça qu'on voulait quand même rappeler les points importants sur les coûts que ça peut avoir pour humain etc mais on voulait enfin moi je voulais terminer non mais en tout cas je voulais quand même souligner l'aspect collaboratif de ça c'est-à-dire que parce que vous voyez que donc en a le slide d'avant on dit bon mais finalement ça apporte aux experts bon il faut quand même il faut aussi que les experts ils jouent le jeu finalement pour préparer les choses pour que la machine soit efficace si on dit un peu vite et en fait cet aller-retour entre les experts et les outils ils sont ces allers-retours là ils sont indispensables et cruciaux dans le sens où finalement déjà selon le contexte dans lequel on met des outils des solutions de TAL donc les objectifs les utilisateurs finaux le volume de données etc etc les méthodes les techniques utilisées ne vont pas être les mêmes donc de toute façon c'est crucial dans un premier temps quand on commence un projet de travailler entre experts du métier métier on va dire industriel enfin des métiers concernés par les données qu'on va traiter avec les experts de TAL pour vraiment bien identifier ce qui va être pertinent pour traiter ces données là ça c'est vraiment un point qui est crucial parce que ça ça peut vraiment si on loupe cette étape là c'est dommage parce qu'on va se voilà après on a des effets en chaîne qui sont en général pas très positifs et donc ça c'est la première chose la deuxième c'est que une fois qu'on intègre le TAL dans l'entreprise il est vraiment crucial aussi que les experts du métier soient alors non seulement mis à contribution mais soient intégrés dans ce processus là d'intégration pour que le TAL le TAL vienne s'intégrer dans les pratiques évidemment qu'il y a des pratiques qui préexistent quand on met du TAL je veux dire les experts faisaient de l'analyse avant il n'est pas question de et donc justement il est question en l'occurrence de vraiment s'intégrer le mieux possible pour que les experts adhèrent à ça et que ça les aide vraiment dans ce projet d'intégration et qu'ils en tirent les bénéfices et pas simplement voir ça comme un outil tomber du ciel qui va ou pas faire ce qu'ils espèrent qu'ils fassent donc ça c'est encore un point important et le dernier c'est que finalement et ça va un peu avec c'est-à-dire que nous il nous semble qu'il faut vraiment voir ça comme la mise en place d'une expertise augmentée c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de fournir une aide à l'expert sans qu'il ait rien à dire bien au contraire il s'agit vraiment d'aider l'expert de fournir une aide à l'expert qui en jouant le jeu j'ai mis entre guillemets parce qu'en jouant le jeu de travailler avec un outil va aussi pouvoir améliorer les performances de l'outil parce que ça j'en ai pas parlé mais notamment quand on fait du machine learning et donc des apprentissages supervisés évidemment que plus l'expert donne son avis à la machine plus la machine va s'adapter à l'avis de l'expert et donc va vraiment aider l'expert finalement l'expert va aider la machine à s'améliorer la machine va aider l'expert à aller aussi plus vite dans ce qu'il cherche à faire donc il y a vraiment comme ça il faut vraiment voir ça comme une expertise augmentée qui va être un cercle vertueux à la fois pour les outils qui vont être de plus en plus performants mais évidemment aussi pour l'expert qui peut-être ça va un peu questionner mais qui va aussi du coup apprendre à travailler avec l'outil et voilà et augmenter son expertise aussi grâce à ça donc pour illustrer un petit peu ça de l'expérience que j'avais eu par exemple sur le projet SNCF que j'ai montré tout à l'heure basé sur l'anthologie il existe certes des outils qui vont permettre d'automatiser la construction de l'anthologie c'est-à-dire de l'ensemble des termes qu'on va retrouver finalement sur l'ensemble des rapports de la base REX termes ou expressions de métier mais justement les langages métiers sont souvent très très imagés par exemple on parle d'accouplement pour des wagons on va parler de fatigue dure de choses comme ça il y a des risques effectivement de confusion liés à l'ambiguïté et il y a un gros travail à faire avec les experts pour pouvoir faire en sorte que cette ontologie cette base finalement qu'on aurait pu constituer soit pertinente et ce qui a nécessité plusieurs réunions de travail entre d'une part des experts métiers des experts sécurité des experts du domaine FOH et puis d'autre part les spécialistes de TAL qui ont travaillé avec nous pour arriver à constituer une base qui soit une base pertinente lorsqu'elle doit être utilisée donc on va conclure de cette manière simplement vous rappeler ici que différentes applications ont été présentées au lendemain NU21 et au lendemain NU22 enfin depuis que le projet a été réalisé maintenant il y a généralement au moins une session sinon deux sur les applications de TAL des tutoriels des ateliers et ça concerne des applications dans différents domaines par exemple celle de Claire Tissot sur les accidents du travail qui est cité en premier je ne sais pas si Claire fait partie des auditeurs elle pourra peut-être en parler un travail avec EDF Hydroly par exemple sur les fiches d'événements d'exploitation le travail sur les rex ferroviaires un travail qui a été présenté par Coralie Rottenauer et d'autres acteurs en particulier je pense à Cécile Millon-Rousseau qui avait développé la base Ontologos l'IRSN sur les comptes rendus d'événements de sécurité FOH dans le nucléaire et puis donc en référence complémentaire on pourra parler d'une part bien sûr du projet P15 que j'évoquais dont j'avais été le pilote mais aussi du projet qui est en cours P18-2 mise en oeuvre de technologies de traitement automatique du langage pour l'interprétation d'un retour d'expérience en langage naturel donc chef de projet je crois Philippe de la ARB de la SNCF le langage d'AMU21 a été l'occasion de faire une présentation d'un tutoriel par deux spécialistes du TAL donc par Cécile Millon-Rousseau qui est maintenant en partie de la société Hobot Goats et Céline Reynal qui parle avec moi en ce moment et puis diverses publications à la suite d'une journée IMDR qui était organisée par Entrée Lanois pour l'IMDR qui regroupe 12 communications autour du TAL pour le REC avec notamment la synthèse des perspectives donc présentée par Ludovic Tanguy du laboratoire CLÉ ERSS de Toulouse alors CLÉ tu peux peut-être lire ce que c'est c'est l'acronique non langue je n'en c'est un laboratoire dans lequel on va trouver et de l'ergonomie et de travailler en linguistique et qui s'appelle Quelle TAL pour le retour d'expérience réflexion sur les besoins les solutions actuelles voilà je crois que vous aurez les slides donc il y a un lien on avait un lien directement vers le papier dans le papier voilà donc on a terminé alors je ne suis plus devant mon ordi mais je peux voir les questions il y a eu pas mal d'échanges sur le chat alors je ne sais pas Céline et Christian si vous voyez le chat il peut remonter un petit peu il y a eu des premiers échanges sur notamment tac 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 il y avait une slide où il y avait tout un tas d'étapes avec des lettres de A B C D E F et ainsi de suite je pense que vous verrez facilement de quoi il s'agit il y avait une question notamment sur c'est quoi la différence entre l'étape D et l'étape F c'est une première question qui a été posée alors attendez j'y reviens du coup peut-être est-ce que vous voyez toujours l'écran d'ailleurs parce que oui catégorisation ou similarité oui ok alors donc entre catégorisation automatique et calcul de similarité c'est ça D et F ah non D vérification de cohérence et puis calcul de similarité ah non pardon alors c'est une bonne question en fait D en fait c'est l'objectif qui n'est pas le même finalement parce que et puis on ne compare pas les mêmes choses c'est-à-dire quand on fait de la vérification de cohérence inter-document l'objectif il est vraiment de comparer des documents qui parlent de la même chose mais de la même chose c'est-à-dire du même événement potentiellement et donc de vraiment ou du même oui du même événement quel que soit l'événement que ce soit une anomalie une agréation une réunion enfin vous voyez donc et de finalement faire en sorte de comparer ces documents-là en visée d'en faire un document unique de fusionner les documents pour avoir une version on va dire finalisée de tous ces documents dans lesquels pourrait être éparpillé de l'information mais surtout dans lesquels il pourrait y avoir de l'information redondante qu'on ne veut pas conserver voilà dont on veut conserver une seule occurrence on pourrait dire alors que quand on fait du calcul de similarité là on est sur différents rapports mais différents événements quand on dit rapport c'est vrai que ça peut être un peu ambigu c'est à dire vous avez une base de retour d'expérience et donc avec des événements variés et finalement vous prenez un événement qui est significatif pour vous et vous comparez cet événement-là à tous les autres événements de la base de données consignés dans la base de données pour là vérifier si finalement d'autres événements se rapprochant de celui-là d'une manière ou d'une autre ont été renseignés dans la base ont été remontés et collectés dans les événements donc là on est vraiment sur rapprocher des événements différents entre eux alors que sur le D on est fusionné de l'information similaire parlant d'un même événement j'espère que c'est plus clair oui André oui je vais peut-être compléter sur le l'événement F enfin sur le KF le UF c'est quelque chose qui peut être très utilisé en maintenance comme par exemple quand vous avez une défaillance qui s'est produite vous cherchez dans votre fichier toutes les défaillances qui sont un peu voisines et pourquoi on recherche ça c'est pour pour voir quelles étaient les tâches de maintenance qui avaient été faites pour combattre cette défaillance pour remettre en état de fonctionnement le matériel considérable donc c'est un petit peu quelque chose comme le case-based reasoning aussi on raisonne à partir de cas et on cherche tout ce qui est similaire de telle façon à s'épargner à tester d'autres tâches de maintenance etc. donc c'est très utile en maintenance la SPF ok alors du coup il y a pas mal de réactions il y avait une question en suivant qui était à tout observé suite à l'utilisation des outils TAL une perte de variabilité ou uniformisation standardisation des RECS qui sont rédigés par la suite tu veux dire à moi pour la cinquiète enfin je pense que peut-être j'aurais tendance à dire qu'on manque un peu de recul aujourd'hui sur la mise en place des applications sur le RECS sont quand même relativement récentes et je doute qu'aujourd'hui alors peut-être que sur effectivement la question nous on observe parce que donc nous on a un outil d'analyse alors non simplement non on n'observe pas de systématisation ou de généralisation des données peut-être pour une raison simple c'est que les gens qui font les retours d'expérience c'est-à-dire qui rédigent les retours d'expérience n'ont pas toujours accès eux-mêmes à la base de données et aux analyses proposées par le TAL donc ils n'ont pas toujours finalement les opérateurs on pourrait dire de terrain qui rapportent ces événements-là n'ont pas toujours la visée sur le long cours de ce que va devenir leur événement donc déjà ça dépend aussi beaucoup en interne comment on fait redescendre l'information finalement vers les opérateurs qui font les retours d'expérience on avait eu un cas où à l'inverse en fait les rapports étaient en français rédigés presque exclusivement en majuscule ce qui compliquait pas mal la donne parce qu'en français quand même l'accentuation elle est significative et donc nous ce qu'on avait donc ça n'empêchait pas de faire des traitements ça n'empêchait pas d'avoir des résultats par contre ça dégradait légèrement les résultats donc on avait fait part aux clients avec lesquels on travaillait qui avaient finalement pris le soin de demander aux gens de ne plus écrire en majuscule et ce qui avait été suivi des faits donc il n'y avait pas une normalisation en revanche il y avait eu plutôt un effet positif de cet ordre là mais voilà il y a des effets d'apprentissage en fait j'imagine alors sur le retour d'expérience à proprement parler les gens encore une fois c'est à dire que tu veux dire sur les majuscules non en général sur par exemple les modules qui vont permettre effectivement de vérifier la cohérence par exemple le rapport d'événements on peut imaginer qu'un des aboutissements enfin des conséquences c'est effectivement que les les rédacteurs améliorent ça améliore si ils ont connaissance de ça c'est à dire que effectivement si ils ne savent pas que c'est utilisé pour ça ils n'ont pas tellement de raison de changer leur façon de faire en revanche effectivement si on leur donne accès après ça c'est très différent selon les entreprises et les cultures d'entreprise est-ce qu'on veut donner accès à ce genre d'outils ne serait-ce qu'en visualisation ok alors on avait une question également qui nous dit le RECS utilise le système d'information comment pourriez-vous présenter ce système sous forme de décomposition afin de comprendre son fonctionnement on peut peut-être repartir du schéma du coup c'est ça c'est sur le schéma voilà processus de RECS les systèmes d'information peut-être André qui va oui André qui est l'auteur peut-être que tu pourrais écrire ton schéma oui bonjour je vous permettez en fait vous m'entendez oui 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 en fait c'est ma question la question consiste parce que comme j'ai écrit c'est le RECS utilise le système d'information parce que moi je travaille beaucoup sur approche systémique à mon pensée le système d'information on peut considérer c'est un système et dans le travail approche systémique le système ça peut être décomposé de système en sous-système en module en équipement en petite chasse en bas et après on peut aussi assembler c'est le travail top-down et bottom-up voilà et déjà dans le système d'information c'est comme informatique c'est il y a partie adverte et software et est-ce que vous pourriez illustrer comment se représente le système d'information utilisé dans le RECS voilà voilà c'est la question il me semble que peut-être ça va dépendre dans vos systèmes d'information j'essaye de c'est-à-dire que je me tourne vers les spécialistes du RECS mais est-ce que comment on lit ça c'est-à-dire est-ce que dans les systèmes d'information eux-mêmes on intègre un système de RECS dans le système d'information c'est-à-dire pour relever les anomalies liées au système d'information par exemple alors est-ce que ce serait ça une des pistes ou à l'inverse oui normalement le RECS et déjà il faut concevoir c'est-à-dire qu'il faut déterminer pour l'installation le système le matériel qu'on étudie il faut définir quelles sont les données qui nous semblent intéressantes à exploiter et définir ces données et après les organiser et pour constituer la base de RECS donc pour les organiser généralement on utilise des techniques graphiques un peu on détermine on fait une AMDE on analyse le mode de défaillance et de leurs effets pour déterminer pour découper fonctionnellement le matériel ou le système fonctionnellement puis matériellement c'est-à-dire tel matériel va réaliser telle fonction et ça ça fait une gigantesque un gigantesque graphe puisqu'on part de la fonction initiale du système jusqu'à la pièce élémentaire de rechange donc on a un immense arbre à la fois fonctionnel et matériel qui va définir la base de retour d'expérience puisque quand je voudrais entrer une défaillance ou un événement ou une situation je vais aller sur cet arbre me brancher sur un des points de cet arbre pour remplir le retour d'expérience et cette base de retour d'expérience va être progressivement complétée et elle est intégrée dans le système d'information d'entreprise de telle façon que les concepteurs les exploitants les chercheurs aient accès librement en prenant en compte des considérations de confidentialité aient accès aux données facilement donc ils rentrent dans ce système par par exemple un code un code de localisation du matériel et puis à partir du code de localisation du matériel ils peuvent le remplir mais ils peuvent aussi retrouver les informations donc le modèle finalement technique alors je parle surtout du modèle technique le modèle technique est basé sur une AMDE et puis en résultat vous pouvez sortir directement l'AMDEC donc la criticité puisque vous pouvez par un calcul simple passer en ayant toutes les défaillances et dégradations tous les événements qui se sont reproduits vous pouvez calculer facilement une ADEC pour avoir des données quantitatives définitives d'observation sur une période donnée est-ce que je vous suis fait comprendre oui si vous permettez merci j'ai bien compris le processus de traitement de règles par rapport au système propre parce que le règne ça peut être appliqué dans tous les domaines de système par exemple système nucléaire ferroviaire ferroviaire on peut tout faire voilà ça c'est ce que j'ai compris votre méthode comme j'ai aussi utilisé l'AMDE ou l'AMDEC ça c'est applicable pour analyse pour les faillants du système moi ce que je voulais pas oui soit l'industrie vous pouvez faire ça ce que je vous ai dit est utilisable dans n'importe quelle industrie le ferroviaire l'automobile etc c'est basé vraiment sur des modèles de santé de fonctionnement et puis la décomposition comme on a demandé aux gens peut-être de dire quelles étaient les données qui les intéressaient ils ont peut-être ajouté quelques données qui sont personnelles des pour des services particuliers oui peut-être ce que je peux moi je peux compléter mais peut-être de manière indirecte à votre question que je trouve très pertinente c'est plutôt l'aspect moi je présenterais plutôt l'aspect fonctionnel je suis pas du tout informaticien donc je dirais pas sur tout terrain par contre d'autres personnes pourront le faire mais si je prends le cas de la SNCF par exemple historiquement les règles se sont constituées par métier en fonction d'abord des métiers qui étaient le plus à risque les métiers d'attraction c'est-à-dire la conduite de train les métiers de la circulation ou de la gestion de l'infrastructure c'est là où on a les premières bases de RECS et puis historiquement on a ensuite dans les années qui ont suivi d'autres bases qui ont été constituées et avec une certaine hétérogénéité certains ont simplement fait des bases sur Excel je pense d'autres ont fait des choses sur Access etc et aujourd'hui enfin récemment il y a deux ou trois ans s'est posé la question par exemple à la SNCF de pouvoir harmoniser ces différentes bases alors sachant qu'en fait bien sûr il y a à la fois ce qu'on a évoqué des situations qui ne sont pas similaires entre les métiers de la conduite les métiers de la gestion des circulations la maintenance de la voie ou du matériel mais on a des cadres qui peuvent être communs et là effectivement à la fois je pense que c'est important qu'il y ait une sinon une base de données uniques au moins des cadres qui permettent de faire en sorte qu'on puisse avoir des outils de traitement de données qui puissent agir sur les différentes on va dire sous-bases métiers sachant en plus il peut y avoir dans le cadre d'un incident voire même d'un post-accident ou d'un accident il peut y avoir justement l'intrication de plusieurs métiers à forcerie par exemple la gestion des circulations et la conduite de train par exemple et la maintenance de l'infrastructure peuvent être liées et donc quand on étudie une situation incidentelle ou accidentelle il est important de voir comment les différents métiers ont pu agir et quels ont été les dysfonctionnements dans ces relations intermétiers après je laisse éventuellement alors s'il y a des collègues de la SNCF qui peuvent éventuellement répondre sur comment ça a été pris en compte d'un point de vue on va dire sur le système de système d'information ça peut être éventuellement intéressant vous avez dans les dans les entreprises vous avez plusieurs bases de retour d'expérience vous n'en avez jamais qu'une il y en a beaucoup il y a une multitude de bases de retour d'expérience mais il y en a trois qui sont essentielles il y a les bases je dirais d'événements d'incidents qui correspondent à des problèmes de disponibilité ou des problèmes de sûreté et qui décrivent des situations qui ont amené des événements importants ou des incidents ou des signaux faibles ou des choses comme ça ça c'est la première les premières bases la deuxième base c'est les bases matérielles c'est celles où vous enregistrez tout ce qui est défaillance tout ce qui est dégradation tout ce qui est opération de maintenance etc qui sont très importantes pour la maintenance et pour la sûreté aussi et ce sont les deux principales bases de retour d'expérience que tout un chacun utilise en maîtrise des risques et surtout de fonctionnement il y en a une troisième catégorie qui arrive à grand pas en ce moment ce sont les bases des données de surveillance ce sont des bases beaucoup plus numériques puisqu'on va enregistrer les capteurs physiques qu'il y a sur les données physiques enregistrées par des capteurs sur les installations et ces bases-là ont beaucoup d'importance maintenant et de plus en plus pour prévoir une éventuelle défaillance un éventuel événement désagréable et puis vous avez d'autres bases de retour d'expérience dont on parle moins mais qui sont nécessaires par exemple vous avez la base des statistiques de fonctionnement les bases de l'usage de l'installation qui sont indépendantes des bases de RECS que je viens de décrire etc. vous avez les bases de contrôle les bases où on contrôle les défauts sur des tubes sur des rails etc. où on mesure des fissures ou des profondeurs de corrosion voilà donc vous avez une multitude de bases mais il y en a deux qui sont essentielles à l'heure actuelle bientôt une troisième c'est celle relative aux événements et celle relative aux défaillances et celle-là normalement stratégiquement elle doit figurer dans le système d'information de l'entreprise je voudrais passer aux autres questions s'il vous plaît oui il y avait monsieur le maire qui voulait poser une question à l'oral monsieur le maire je peux aussi poser une question à l'oral voilà allez-y bon monsieur le maire oui très bien écoutez bon déjà je souhaite tout d'abord vous remercier pour cette présentation qui est très intéressante mais moi je le vois sous un autre aspect aussi tout de même que l'analyse de risque est-ce qu'on pourrait aussi l'utiliser en matière d'analyse de marché public alors est-ce que vous pouvez préciser c'est-à-dire analyse du coup alors si c'est des données ouais les y pardon l'analyse d'offres par contre analyse d'offres parce qu'il y a quand même ce même système si vous voulez derrière de notion d'ontologie et de sémantique des termes et qui reviennent à chaque fois je veux dire donc moi à mon sens ça pourrait être applicable je veux dire oui 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 tout à fait en fait c'est pas limitatif c'est-à-dire qu'on peut vraiment appliquer ces solutions-là solutions dans le sens technique méthode etc à tout texte il y a vraiment c'est absolument pas limitatif le seul point finalement sur lequel ça me donne l'occasion d'insister c'est quel est l'objectif quand on installe ce genre de solution c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire est-ce qu'on veut comparer des appels d'offres entre eux par exemple pour se dire effectivement là on en voit arriver 3-4 mais bon c'est les mêmes on sait que le premier on va pas y répondre donc c'est pas la peine de lire les deux autres et d'y répondre est-ce que vous voyez ça va dépendre en fait je vais apporter une précision si vous me permettez donc effectivement c'est d'une part pour classer les offres mais d'autre part c'est surtout justement pour en analyse de risque c'est garder si vous voulez se prémunir si vous voulez du côté subjectivité de l'être humain qui fait cette analyse parce qu'aujourd'hui si vous voulez le risque qu'il y a on parle de risque c'est que les entreprises qui ne sont pas recrutées où le marché n'est pas attribué sont pas systématiquement contentieux donc vous voyez un petit peu l'intérêt derrière si vous voulez des fialisations en fait oui oui ça effectivement ça effectivement une fois qu'on a en fait une fois qu'on sait l'objectif qu'on veut atteindre on va pouvoir finalement apporter les bons les bonnes techniques les bonnes méthodes et ajuster et effectivement peut-être que là il faudra vraiment travailler sur la partie linguistique ressources ontologiques parce qu'on aura une vraie plus-value peut-être que dans d'autres cas ce sera moins voilà et tout ça ça se fait vraiment au moment où on précise les objectifs et où on se met vraiment en ligne de mire il y a certainement un travail qui peut être intéressant qui peut être de voir la conformité entre la réponse à l'appel d'offres et le contenu de l'appel d'offres vous avez eu des écarts importants oui par contre si par exemple on développe ce genre d'outils pour ce genre de démarche est-ce que c'est rationalisable est-ce qu'il faut faire un outil à chaque appel d'offres différent ou est-ce que c'est rationalisable quel que soit l'outil d'appel d'offres normalement quand vous êtes dans un domaine ça va pour le domaine c'est-à-dire que il n'y a pas besoin pour chaque appel d'offres de repréciser les choses alors je vous pose cette question-là parce que justement j'avais suivi dans mon cursus doctorat justement ce type de formation et justement à l'époque il disait qu'il fallait refaire à chaque fois un algorithme derrière pour chaque analyse type d'analyse même si c'est dans la même sémantique alors c'est pour ça que je posais bien cette question-là qui est intéressante derrière parce qu'il y a un côté rentabilité derrière si vous voulez s'il faut refaire à chaque fois un algorithme il y aurait un intérêt non 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 a priori enfin bon après il faut voir précisément mais non non a priori il n'y a aucune raison de devoir refaire de zéro un système pour chaque appel d'offres ça paraît un peu il faut quand même bénéficier au départ d'un corpus voilà voilà c'est ça plutôt numérisé de toute façon pour pouvoir effectivement constituer une ébauche de base qui pourra bien sûr ensuite être complétée alors il y a pas mal d'échanges il y a pas mal de questions encore sur le chat je suis désolé de couper un petit peu les discussions c'est pour voilà il faut essayer d'avancer un petit peu il y avait attention Jean-Baptiste il faut éteindre le micro voilà excusez ça alors on avait donc une question de Stéphanie Violon qui nous disait est-ce que l'ontologie consiste à créer une nouvelle base de données si oui est-ce que l'ontologie est une première étape à la catégorisation automatique de nouveaux événements par rapport à la typologie créée ça peut ça dépend comment on voit les choses c'est-à-dire que soit on crée une ontologie qui va vraiment servir uniquement à enfin uniquement c'est déjà pas mal mais à qu'on va intégrer dans l'analyse linguistique c'est-à-dire qu'on va faire en sorte alors pour vous donner un exemple par exemple si on est dans du médical et qu'on a créé une ontologie autour des médicaments on a un médicament puis qu'après on a comme ça une arborescence les antibiotiques je sais pas quoi les anti-inflammatoires enfin bon bref là on va pouvoir soit s'en servir donc dans un premier temps déjà pour dire quand on va faire donc pour analyser les données au moment de l'analyse des données pour que quand on va faire de la recherche par exemple d'informations si on tape le concept je mets des guillemets autour mais c'est quand même ça le concept anti-inflammatoire vous allez trouver tous les textes qui parlent soit d'anti-inflammatoire avec le mot anti-inflammatoire mais aussi potentiellement tous les textes qui parlent d'un anti-inflammatoire particulier qu'on aura mis dans l'arborescence dans l'ontologie ça ça peut être déjà simplement en termes de encore une fois de simplement c'est-à-dire en termes d'analyse et de restitution des résultats quand on fait de la recherche d'informations ça peut être de la recherche mais aussi on peut intégrer ça dans l'analyse de similarité textuelle etc. dans toutes les fonctionnalités dont on a parlé ça c'est une première une première comment dire une première utilisation de l'ontologie ensuite c'est quand même plutôt ça si on est vraiment dans l'ontologie linguistique là ce que j'entends derrière la question c'est est-ce que finalement si on crée une ontologie plutôt par exemple événementielle ou même causale c'est-à-dire qu'on décrit les différentes causes là ce qu'on veut faire finalement c'est aller chercher donc avec je ne sais pas moi une cause par exemple on voit ça beaucoup dans les entreprises c'est-à-dire de haut niveau on va avoir une cause FH et puis en dessous on va avoir des causes plus précises donc là on a une herborescence donc on peut rappeler ça en tout cas c'est au moins une taxonomie je ne sais pas si on peut s'appeler ça une ontologie mais au moins une taxonomie et là effectivement c'est le genre de taxonomie qu'on peut tout à fait utiliser pour catégoriser les événements mais ça ne va pas servir à analyser à l'analyse linguistique ça va être finalement les fameuses valeurs qu'on veut suggérer à l'utilisateur ça va être les valeurs de la taxonomie organisée en herborescence et là l'enjeu pour les analyses ce sera de dire à quel niveau de l'arborescence on est est-ce qu'on ne sait pas trop donc on reste au niveau cause facteur humain on sait que ce n'est pas technique et ces facteurs humains on s'arrête là ou est-ce qu'on arrive à descendre plus profond pour aller identifier une cause facteur humain plus précise dans l'ontologie dans la taxonomie proposée c'est comme ça que je répondrai je ne sais pas si c'est exactement voilà peut-être en complément ce qu'on peut dire c'est que l'approche par ontologie est un peu différente de l'approche linguistique c'est ce qu'a montré Céline au départ même si j'imagine qu'il y aura des possibilités de lier les deux mais c'est vrai que dans l'approche ontologique on va avoir finalement une arborescence entre des concepts d'une part et puis d'autre part des relations et qui va nous permettre de pouvoir réaliser un certain nombre alors après indexation des différents documents des différents rapports des événements on va pouvoir effectivement faire ensuite apparaître des corrélations des relations de cause à effet et des choses comme ça donc on arrive effectivement à avoir des outils qui vont procéder de manière un peu différente des outils linguistiques Alors je vais passer à une question peut-être très pratique il y a une question sur l'interrogation des bases de données on peut travailler sur une seule base de données mais est-ce qu'il est possible de travailler sur plusieurs bases de données qu'il y aurait des formes différentes Alors oui dans le sens où c'est toujours pareil après ça va dépendre des outils ça c'est propre vraiment pratiquement parlant chaque solution va proposer des choses mais oui dans l'absolu oui c'est-à-dire que par contre il y a quand même un point central c'est que si vous voulez comparer les documents entre eux il faut quand même qu'ils partagent un minimum de choses et qu'ils soient quand même centralisés dans une base unique c'est-à-dire que même si vous avez plusieurs bases il faudra qu'à un moment donné la base au moins la base des textes analysés par le TAL soit une base unique dans laquelle on peut évidemment comparer les documents les uns avec les autres après ça n'empêche pas d'avoir au départ ou même d'un point de vue visuel des bases différentes et effectivement de mettre en place techniquement mais même presque informatiquement des passerelles entre plusieurs bases de départ vers une base cible qui est celle qui est interrogée et qui après renvoie les résultats à chacune des bases sources dans le lors de la journée TAL dont les références sont citées dans le document il y avait eu une présentation faite par des collègues qui travaillaient à la SNCF sur les franchissements de signalisation d'arrêt ce qu'on appelle des carrés des sémaphores aussi pour certains cas et effectivement ils avaient mis ceux qui avaient travaillé les data scientists qui avaient travaillé là-dessus avaient pu mettre en cohérence différentes bases de données des bases de données plutôt techniques sur l'emplacement par exemple des signaux d'arrêt et l'état de ces signaux d'arrêt et puis des bases qui étaient plutôt des bases d'incidents d'accidents ou presque d'accidents donc c'est tout à fait réalisable après c'est un travail effectivement il faut que bien sûr il y ait des comment dire des points communs entre les différentes bases pour que ça puisse communiquer je peux compléter par un exemple qui a été fait par l'IMDR il y a deux ans un problème de maintenance prévisionnelle dans lequel il y avait cinq bases qui étaient concernées une base contenant des 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 comptes rendus d'intervention de maintenance écrits manuellement une base de de GMAO une base de statistiques de fonctionnement et puis d'autres sachez que le papier existe il y a un papier de présentation qui existe et qui a été présenté au dernier LAMDAMU donc l'année dernière le IAMDAMU je ne sais pas dans quelle session mais le un des autres alors c'est c'est un c'est comment dirais-je c'est un un projet avec DASSO Aviation et le le papier est signé par DASSO Aviation et puis par Vianney Bordeaux qui est de la RATP vous cherchez Vianney Bordeaux et vous trouverez le papier il est intéressant pour cet exemple alors il y a une question sur les enjeux de confidentialité et notamment comment est-ce qu'ils sont perçus par les utilisateurs de tel logiciel comment est-ce que le traitement de toutes ces données peuvent avoir des conséquences sur sur la défense de la confidentialité de l'information alors là je répondrai en plusieurs temps le premier temps c'est les données à caractère personnel s'il y a des données à caractère personnel dans les documents on peut bien évidemment les repérer anonymiser etc. déjà pour enlever tout risque lié au RGPD voilà donc ça c'est la première chose ensuite ça va dépendre comment dire c'est-à-dire que les outils ils peuvent être soit en SAS c'est-à-dire sur des serveurs délocalisés soit en général je parle vraiment après ça dépend de chaque entreprise et tout ça à priori ou sur des serveurs évidemment enfin sur des serveurs privés c'est-à-dire sur vos serveurs à vous donc là évidemment en termes de gestion si les données sortent pas parce qu'elles sont sur vos serveurs il n'y a pas tellement de problèmes de cet ordre-là bon évidemment ça pose des problèmes enfin des problèmes ça complexifie la maintenance etc. en général pas que les systèmes d'Otale d'ailleurs mais voilà et après c'est plus et alors ensuite disons il y a encore un troisième niveau qui est ce que vous enfin en tout cas ce que les gens qui décident de mettre du tal en place des solutions comme ça notamment d'interrogation des données etc. décident de mettre en place en interne à qui ils décident de donner accès à ces données parce que ça c'est vous une fois que vous mettez un système en place qui décidez et comment vous gérez finalement l'accès les droits d'accès aux données elles-mêmes aux fonctionnalités etc. en général ce qui est possible c'est toujours d'avoir des accès par groupe c'est-à-dire de dire bon il y a telles données qui sont plus sensibles que d'autres donc tout le monde ne pourra pas y avoir accès il faut appartenir à tel groupe pour pouvoir avoir accès à telles données parfois même on peut donner des accès vraiment très précis uniquement à certains champs et pas à d'autres donc ça tout ça après c'est encore une fois chaque outil va être configurable à sa façon mais bon c'est aujourd'hui oui vous pouvez au moins choisir le niveau de la granularité je veux dire de droit d'accès sur les données et sur les fonctionnalités par exemple nous on a un système où il y a quatre fonctionnalités différentes notamment de la recherche la recherche elle est accessible par défaut à tout le monde par contre les outils qui sont basés sur le machine learning où là il faut quand même les prendre en main avoir une certaine expérience enfin en tout cas une certaine expertise pour les utiliser notamment métier ben là tous les utilisateurs n'y ont pas accès par exemple ça c'est on décide enfin c'est même l'administrateur client qui décide à qui il donne les droits d'accès etc donc y compris pour les données je ne sais pas si ça répond complètement à la question mais en tout cas disons qu'il y a plusieurs niveaux de par la confidentialité finalement merci alors il y a une question sur les retours clients voilà est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites sur les techniques de tal qui ont été déployées chez les clients sur les bénéfices notamment voilà un retour quantifié avec un petit euro entre parenthèses ouais alors ça c'est une bonne question nous moi à titre personnel nous on n'est pas du tout spécialiste enfin ça nous est arrivé de traiter ces données-là mais c'est vrai qu'on est plus sur des choses industrielles à risque enfin voilà moins retour client en revanche il y a des sociétés vraiment expertes enfin dont c'est vraiment le cœur de métier on appelle ça la voie du client aussi l'analyse de la voie du client ce qui est clair c'est que oui c'est souvent mené par des dans les entreprises en tout cas plutôt par la partie marketing on va dire en tout cas communication marketing échange avec les clients etc et que l'enjeu c'est quand même les grandes études qui avaient été faites au tout début c'était sur le Big Mac versus je ne sais plus quel burger de Quick enfin vous voyez c'est-à-dire on est allé voir sur les forums qu'est-ce que les gens disaient de Quick qu'est-ce que les gens disaient de McDo et donc l'enjeu pour les deux sociétés d'ailleurs c'était d'aller voir pourquoi les gens préféraient les frites de McDo et pas les frites de Quick et donc mais bon il y a des vrais parce que du coup effectivement les gens les gens expriment des choses et notamment ce qui est fait pas mal sur ces données-là c'est de l'analyse ce qu'on appelle de l'analyse de sentiments alors c'est un grand mot pour dire effectivement est-ce que les gens sur un produit particulier ça se fait aussi dans l'automobile sur un produit particulier est-ce que les gens disent des choses positives ou pas et sur un modèle par exemple et si oui sur quelle fonctionnalité du modèle est-ce que c'est la vitre électrique qui est particulièrement bien vue dans la dernière je ne sais pas quoi l'ADA ou voilà donc ça c'est des choses qui existent après je suis incapable je ne saurais pas vous dire vraiment je suis incapable de vous dire en termes de l'argent sonnant et trébuchant ce que ça peut entraîner normalement ce que je peux vous dire c'est que dans des domaines beaucoup plus industriels ce à quoi ça le tale c'est à permettre de faire des analyses donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur des quantités de données qu'on ne pourrait pas traiter à la main donc de faire des expertises des analyses de fiabilité notamment sur des données donc auxquelles on arrive à accéder alors qu'on n'y arrivait pas au préalable et donc notamment de revoir des fonctionnements dans la fiabilité mais aussi des polices d'assurance par exemple où là on est sûr qu'il y a de l'argent sonnant et trébuchant qui est économisé En fait les domaines d'application sont très très importants on peut en retrouver par exemple dans le domaine des ressources humaines où un certain nombre d'acteurs par exemple essayent de voir s'il y a des problématiques de conflictualité qui peuvent surgir donc au travers par exemple l'analyse de tracts syndicaux de choses comme ça et donc il y a un travail qui va être de faire apparaître des signaux faibles que l'entreprise n'a pas forcément perçu et qui va permettre ensuite de pouvoir prévenir des conflits Alors il y a une question un petit peu un petit peu générale sur voilà est-ce qu'il y a un benchmark avec les GAFA qui aurait été réalisé avec derrière sous-entendu l'idée de garder un lien avec les risques tels que les risques cyber de haut niveau de type espionnage terrorisme harcèlement Alors je ne sais pas si c'est à moi de répondre parce que est-ce que l'IMDR a contacté les GAFAM pour faire non André dit non en fait je ne sais pas trop quoi répondre ce qui est sûr c'est que enfin parce qu'il y a plein de choses dans la question c'est-à-dire que la cybersécurité ça peut ou pas avoir avec le tal je veux dire c'est vraiment un domaine très large donc je ne sais pas si la personne peut préciser ce qu'elle est en tête parce que pas tout à fait pareil que le cyber harcèlement c'est-à-dire que bon et que les bases de données de Rex je ne sais pas si la personne peut préciser Patrice est-ce que tu veux prendre la parole ? Oui oui bonjour à tous excusez-moi je suis un peu enrhumé même beaucoup donc j'ai une grosse voix merci tout d'abord pour la qualité de la présentation c'est vraiment très 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 intéressant ma question elle était peut-être elle est finalement très très simple c'est que on voit bien l'utilisation les domaines d'application les domaines où on peut déployer du tal et immédiatement moi je pense à ce qui est fait effectivement dans le monde des GAFA Google etc j'imagine qu'ils ont développé leur propre techno pour traiter ça et puis mon exemple rapport au risque c'est vraiment uniquement un exemple c'est parce que on sait tous qu'aujourd'hui il y a des services du type CIA et autres il n'y a pas que les GAFA qui font de la recherche dans tout ce qui est réseaux sociaux ou autres et j'imagine qu'il y a du retour d'expérience on peut appeler ça retour d'expérience mais on peut l'appeler un petit peu comme on veut mais voilà c'est en termes de domaine d'application en termes de techno ce sur quoi vous avez travaillé est-ce que vous avez comment est-ce que vous avez challengé vos travaux par rapport à ce qui peut exister dans ces chez ces GAFA par exemple ou autre voilà c'était ça donc en fait finalement c'était plutôt une réponse elle peut être ouverte mais elle peut être fermée aussi ça peut dire ça peut être oui non c'est plus clair merci je t'en prie alors d'abord pour répondre tout de suite sur les aspects recherche dans les données on va dire de sécurité nationale ça c'est sûr qu'il y a des choses qui sont faites en France aussi bien au ministère de l'intérieur qu'au ministère des armées donc ça il y a des choses qui sont faites clairement soit en interne soit d'ailleurs avec des prestataires mais voilà ils sont sur le spot comme on dit et ensuite alors comment les gens enfin chacune des boîtes parce que bon moi je représente une société de telles mais comment les sociétés de telles en général se challenge chacune par rapport aux galères femmes c'est bon chacune peut répondre je sais pas s'il y a d'autres représentants d'ailleurs je pense à Pantmétrie peut-être mais bon ce qui est sûr c'est que là on peut quand même faut quand même être honnête là on peut pas rivaliser c'est sur la quantité de données c'est à dire que vous prenez Google vous prenez Amazon vous prenez des gens comme ça en fait ils sont inégalables en termes de et de ressources mais de ressources je veux dire techniques mais de ressources aussi financières effectivement pas les mêmes budgets et les ressources des données c'est à dire qu'ils ont les données de tout le monde donc vous allez sur Google vous leur donnez des informations donc en fait là on ne peut pas rivaliser clairement en revanche ce qu'il faut leur reconnaître c'est qu'ils mettent des choses open source à disposition et donc on peut certains modèles c'était ça voilà c'est ça est-ce qu'on peut récupérer des choses qu'ils ont fait quel est le regard qu'on a par rapport à ce qu'eux ont réussi à faire et comment est-ce que vous vous challengez vous par rapport à eux est-ce qu'il y a des choses que vous récupérez de chez eux on est intéressé mais prudents c'est évidemment des choses qu'il faut investiguer qu'il faut regarder etc bon ça ça prend du temps donc ça veut dire aussi mettre les gens là-dessus en interne etc c'est le cas mais on est prudent dans le sens où quand on est sur des données de spécialité comme dans le domaine industriel c'est quand même pas tout à fait les mêmes données que des données grand public or les modèles là ils sont quand même faits sur des données grand public ça c'est clair donc on est prudent dans ce sens là c'est-à-dire que oui c'est intéressant parce que de toute façon ils produisent des modèles qu'ils sont les seuls à pouvoir produire donc de toute façon rien que pour ça ça vaut le coup quand même de regarder ce qui se passe par contre est-ce que en général ça nécessite quand on met ces modèles là en place d'avoir aussi des grosses ressources informatiques ce qui est possible c'est-à-dire qu'on peut louer des serveurs etc ça coûte énormément énergétiquement parlant donc aujourd'hui ça c'est vraiment un truc qui est assez nouveau mais qui arrive très fort dans les discussions c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en balance c'est-à-dire est-ce qu'on met en balance gagner un peu dans les résultats combien au vu de ce que ça coûte de mettre des systèmes d'un point de vue énergétique d'un point de vue réseau serveur etc ce que ça coûte en énergétiquement parlant donc ça c'est des nouvelles problématiques qui sont très très intéressantes à avoir en tête parce que si c'est pour gagner un pouillème dans les résultats peut-être que en fait ça ne vaudra pas le coup quand même donc mais bon ça je ne dis pas que c'est le cas enfin voilà il faut investiguer effectivement je pense que c'est certainement assez difficile d'investiguer vis-à-vis des GAFAM puisque en fait ils agissent elles ont des développent des algorithmes qui sont secrets enfin bon je pense par contre à des organismes enfin je suppose que la NSA des organismes par exemple comme ça ont recours aussi à des méthodes de TAL à mon avis là par contre il doit être possible de pouvoir avoir accès à des données publiques puisque généralement les américains enfin laissent effectivement la possibilité d'aller consulter certaines données publiques je ne dis pas toutes mais il y a peut-être des pistes à creuser sur le benchmarking alors je ne vois pas d'autres questions dans le chat il y a déjà eu pas mal de discussions on a un petit peu dépassé le temps alors je ne sais pas s'il y a d'autres remarques à l'heure actuelle autrement l'IMDR a toujours ses portes ouvertes notre association pour vocation de réunir les gens qui ont envie de discuter sur ces sujets sur ces sujets là et d'autres bien sûr donc n'hésitez pas à aller voir sur le site n'hésitez pas à rentrer en contact soit directement avec avec nous les permanents ou avec nos orateurs et puis voilà alors pendant que je parle je vois qu'il y a une petite remarque en plus ces outils peuvent-ils prévenir un utilisateur lors de l'enregistrement d'un document dans une base de données par exemple des recherches dans lesquelles il serait rentré au cours des derniers mois par exemple ah oui sans aucun doute oui oui là les systèmes d'alerte ça c'est des choses qui fonctionnent très bien effectivement donc vous êtes prévenu par exemple vous vous faites de la veille sur un thème particulier vous avez créé votre alerte dans le système et dès qu'un utilisateur quel qu'il soit saisit un nouveau document qui est pertinent par rapport à l'alerte que vous avez créée vous êtes immédiatement enfin immédiatement ou pas d'ailleurs en général vous pouvez choisir prévenu par par un email qui vous signale qu'il y a par exemple si c'est un je sais pas une alerte hebdomadaire qui vous dit il y a X documents qui correspondent à votre alerte oui ça c'est tout à fait ça existe après encore une fois ça va dépendre des systèmes particuliers mais je veux dire que c'est des choses qui sont pas du tout exotiques avant de conclure pour notre partie je crois qu'André voulait dire un mot donc on te laisse donc je tiens quand même juste avant qu'André je vous remercie pour les questions qui enrichissent le webinaire donc merci beaucoup merci beaucoup oui j'avais quelques mots à dire d'abord au niveau du du projet actuel qui est en cours il n'est pas trop tard pour souscrire c'est tout juste mais il n'est pas trop tard encore pour souscrire si vous êtes intéressé deuxièmement vous avez une formation que nous faisons régulièrement c'est une formation en ligne nous faisons sur des thématiques différentes nous faisons régulièrement ces formations en ligne vous pouvez avoir des enregistrements si vous êtes membre IMDR sur le site IMDR à Académie IMDR ça c'est important à savoir je vais vous donner quelques idées pour le futur proche nous allons avoir des formations sur les facteurs humains et organisationnels la complexité et le thème complexité et syndimique un cours en ligne aussi sur la norme ISO sur l'approvisionnement en ressources et puis également un cours en ligne sur les méthodes fréquentielles notamment pour la fiabilité des composants voilà et puis sachez aussi que l'IMDR fait des formations classiques des stages classiques et que nous en avons dans les mois qui viennent au mois de mars un stage sur les syndimiques au mois d'avril un stage sur les modèles c'est Model Based Safety Assessment MBSA au mois de juin début juin sur l'aide à la décision multicritère et on va refaire prochainement aussi un stage sur la fiabilité des structures alors dernier rappel aussi c'est le 14 mars nous avons une journée sur la maintenance prévisionnelle vous verrez peut-être un cas sur lequel on utilise à la fois les données j'irai textuelles et les données les données numériques sur un cas et donc il y aura au moins un papier là-dessus peut-être je ne me souviens plus mais au moins un papier voilà en tout cas je voulais bon s'il n'y a plus de questions je voulais clore remercier tout le monde remercier d'abord les auditeurs les participants c'est important remercier les conférenciers remercier Manon qui a fait un gros travail et puis Clément voilà et puis vous souhaitez donc une bonne fin de semaine et un bon week-end je vous souhaite un bon week-end un bon week-end je vous souhaite